Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co vous commencez à la connaître cette phrase d'accroche on est le jour 13 du challenge d'octobre et aujourd'hui le thème c'est la BD qui m'a réellement donné la passion c'est à dire celle où j'ai certainement commencé à acheter le plus de tomes pour pouvoir avoir toutes les nouvelles sorties et celle qui m'a réellement donné l'envie de continuer alors forcément comme vous l'imaginez c'est forcément une série un peu d'enfance mais pour ajouter un petit peu d'informations à tout ça j'ai choisi de faire deux BD passion la première c'est dans ma jeunesse la première qui m'a réellement passionné donc ça sera celle qui est vraiment pour la vidéo et la seconde c'est parce que pendant mes études supérieures j'ai un peu abandonné la BD dans le sens où je n'avais pas forcément l'argent pour me payer des BD et puis je n'avais pas forcément le temps parce que je passais un peu trop de temps dans ma vie étudiante et c'est en me remettant au boulot que j'ai aussi réappris à lire de la BD et à l'apprécier et que j'ai redécouvert à quel point la BD avait explosé et était de plus en plus intéressante avec notamment justement les romans graphiques, les comics, etc. alors pour la première, la BD qui a été vraiment pour moi l'ouverture et la passion de la BD et bien c'est Yakari tout simplement ça aurait pu être Torgal, j'ai hésité un peu mais forcément j'avais déjà mis Torgal dans la liste et en plus quand j'étais plus jeune je ne pouvais pas lire Torgal mon père ne souhaitait pas que je lise ce genre de choses comme Largo Winch XIII lui c'était des grandes séries pour lui les trois et j'étais un peu trop jeune pour le lire et donc j'étais plus porté forcément sur des BD jeunesse, enfant et c'est Yakari qui a animé ma passion des grands espaces des indiens et puis de ce petit bonhomme hyper débrouillard, cavalier j'étais aussi cavalier à l'époque donc je pense que ça m'a aidé je faisais du tir à l'arc, bon c'était un indien alors forcément tout ça, ça a aidé à ce que ça devienne une BD passion pour moi en plus de ça, j'en ai relu quelques tomes il n'y a pas longtemps parce que j'en avais offert un petit neveu qui commence la BD aussi et je trouve que c'est vraiment super bien écrit et qu'on soit jeune ou moins jeune c'est toujours plaisant il y a certaines BD qui je trouve quand on grandit sont un peu moins attirantes et un peu moins intéressantes on a un peu l'impression que c'est des histoires d'enfants etc et je trouve que dans Yakari il y a un vrai message qui transparaît alors c'est peut-être à cause des challenges de nos jours tout ce qui est écologie, proche de la nature et tout mais je trouve que justement ce message il était déjà là dans Yakari ce côté indien proche de la nature qui respecte la mère nature, qui respecte tout ça et bien pour moi dans la plupart des tomes il y a un message qui est vraiment très intéressant à chaque fois que ce soit l'amitié, que ce soit la recherche et ne pas abandonner que ce soit la confiance il y a plein de beaux messages et c'est une super BD que au final je me dis que je devrais avec plaisir pouvoir relire bon après il y a énormément de tomes maintenant puisque ça continue à sortir et encore et encore mais ça apparemment c'est toujours de très bon niveau puisque j'ai regardé un peu les notes sur internet et ça avait l'air de bien se suivre donc ça c'était ma vraie BD qui a mis en moi le feu, la passion pour la BD et puis ensuite comme je disais j'ai repris la BD je pense au moins 5-6 ans après mes études enfin pendant mes études et après donc et il y a eu deux BD qui m'ont un peu on va dire remis dans le lot je suis passé dans une FNAC et puis je me suis dit tiens pourquoi pas lire ça la première c'est Undertaker parce que j'avais vu qu'il y avait écrit un peu des sortes de bandes annonces avec marqué le nouveau Blueberry etc etc et puis moi Blueberry c'est une BD qui a bercé ma jeunesse alors avec Comanche aussi mais au niveau du western c'était un peu mes deux gros classiques alors forcément quand on me propose une BD qui est censée être le nouveau Blueberry moi ça m'a attiré et en fait en lisant je crois que j'ai acheté directement les trois premiers tomes et c'était vraiment super sympa j'ai beaucoup apprécié l'histoire, le dessin c'est vraiment des belles histoires c'est bien fait il y a des petits cycles de deux BD à chaque fois donc c'est assez rapide aussi à se mettre dedans et à rentrer dans des cycles c'est pas tout de suite 15 BD donc ça c'était top la deuxième BD en fait c'est The Walking Dead alors c'est plus un comics d'ailleurs et en fait ce comics j'ai commencé à le lire parce que j'appréciais beaucoup la série mais je trouvais qu'elle partait un peu dans du n'importe quoi et du coup tout le monde m'avait dit bah les comics sont encore meilleurs que la série sont vachement mieux donc je m'y suis mis et j'ai trouvé ça vraiment génial il y a pas de temps de pause il y a vraiment ce côté on sait pas qui va mourir quand c'est super bien écrit je trouve c'est très bien fait puis en dessin noir et blanc ça amène énormément j'en parle pas beaucoup plus parce que je me le garde pour une vidéo un peu plus tard comme j'avais dit je vais essayer de ne pas mettre à chaque fois les mêmes BD et celle là je veux absolument la mettre dans une autre catégorie donc je la garde de côté voilà pour ma série on va dire passion de jeunesse et donc qui m'a donné la passion j'espère que vous allez pouvoir mettre aussi en commentaire vos BD passion merci de participer c'est vraiment un plaisir de vous lire et continuer à me mettre des j'aime sur les vidéos ça me fait toujours plaisir de voir que les vidéos sont bonnes ou certaines un peu moins bonnes d'ailleurs c'est toujours une bonne indication pour moi de savoir ce que je dois corriger et avancer et bien sûr vous abonner et appuyer sur la cloche pour suivre mon contenu et puis moi ça me permet aussi bien sûr de me motiver à continuer à faire ce que je fais en tout cas je vous dis à demain c'était BD & Co, bye ! c'est parti !